Le module curseur de défilement plein écran de Divi permet de faire un diaporama en pleine largeur avec une photo ou une vidéo du texte et un bouton. Bien sûr vous allez créer une page et vous allez insérer une section en plein écran. Vous allez rechercher le module curseur de défilement plein écran. Le curseur de défilement plein écran a deux diapositives déjà prêtes avec uniquement du texte et donc pour pouvoir les compléter il va falloir cliquer sur la roue crantée et rentrer les paramètres. Vous allez inscrire le titre. Vous allez changer le texte du bouton. Et vous allez inscrire un texte. Vous pouvez rajouter une image ou une vidéo sur la gauche. Vous cliquez sur image. Vous insérez une adresse web ou alors vous recherchez dans votre bibliothèque l'image. n'oubliez pas de remplir le texte alternatif et la légende et vous insérez dans la publication. On voit que la photo apparaît sur la gauche. On fait de même pour la deuxième diapositive. On rajoute une image avec un lien URL que vous avez récupéré sur internet pour ajouter le texte alternatif et la légende. Ensuite, vous pouvez afficher ou ne pas afficher les flèches sur la droite. Montrez les boutons de contrôle en bas. Si vous avez une dizaine de slides, ça peut servir. Vous pouvez mettre un lien sur les modules en entier ou alors individuellement sur chaque diapositive. Vous pouvez changer le fond. Vous pouvez mettre un fond dégradé ou alors une image ou alors une vidéo. Dans l'onglet style, vous allez pouvoir travailler sur la navigation pour pouvoir changer la couleur des flèches, des boutons sur l'image, en travaillant sur une bordure, sur la couleur de la bordure, sur un arrondi, sur une ombre. On va pouvoir aligner le texte à droite, à gauche ou centré. Ensuite, on peut travailler sur le titre lui-même en H2. On peut changer sa couleur, on peut changer son alignement, on peut changer le style. On peut travailler sur le texte avec la taille du texte. L'espacement entre les lettres, la hauteur de la ligne. On va travailler de même sur le corps du texte, sur la couleur, sur la taille du texte, sur l'espacement entre les lettres, la hauteur de la ligne. Sur le bouton lui-même, on va utiliser les styles personnalisés pour le bouton. On va mettre le texte en blanc et le fond en rouge pour pouvoir le faire ressortir. On peut agrandir la largeur de la bordure. On peut mettre soit une image aussi en fond, ou alors une vidéo, mais sur un bouton ça ne va pas donner grand chose. Ensuite, on va pouvoir travailler sur la largeur de la bordure. On va pouvoir changer sa couleur. On va mettre un rayon aux frontières de façon à adoucir le bouton. On va pouvoir changer la police de caractère. On va mettre une icône, ou ne pas en mettre. Mettre une marge, en interne et en externe. Ici, pour agrandir le bouton, pour pouvoir faire apparaître une icône éventuellement. Vous pouvez mettre une ombre. Travailler sur la force de l'ombre. Sur la dimension du module en entier. Vous pouvez réduire pour que ce soit plus centré, par exemple. Sur l'espacement du module en entier. Donc avec les marges externes et les marges internes. Mettre un film, éventuellement si vous avez une photo en fond. Et faire des animations qui sont déjà toutes prêtes. Ensuite, dans avancer. Vous allez changer l'identifiant, l'ID et les CSS. Travailler sur les attributs. La visibilité, pour qu'ils soient visibles sur les téléphones, les tablettes et les PC. Sur les transitions, avec une position relative, absolue ou fixée. Et enfin, sur les effets de scroll. Lorsqu'on descend, on peut faire varier les objets à l'intérieur du module. Sur le contenu en entier, on va pouvoir changer aussi pas mal de paramètres. Et on va retrouver grosso modo les mêmes paramètres qu'on trouve sur chaque diapositive. Voilà, le module est prêt. Voici ce que ça donne en vrai. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur la description de la vidéo. Et sur l'article sur monrepondantautomatique.com Abonnez-vous à la chaîne et puis likez la vidéo. A bientôt.